Espace naturel avec la MIAG MIAG, une mutuelle engagée Bonjour, bienvenue dans l'Espace naturel, le magazine du Parc national de la Guadeloupe La vie offre la nature à la symphonie du temps Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe Je la regarde, je la découvre Je la protège Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen Une mission Une passion Nos espaces naturels Aujourd'hui, nous découvrirons la nouvelle antenne du Parc national situé en côte sous le vent Un vieux habitant, une belle maison rose qui fait face à la montagne Dans laquelle vous serez accueilli par Evli Fator qui est agent d'accueil au Parc Jean-Sébastien Nicolas responsable du service accueil découvert nous dira pourquoi le parc séduit toujours autant Changement de lieu sur le site de la Grivellière Ou Alex Sheikh Mahomed nous expliquera qu'il n'y a pas de contradiction entre visiteurs et espaces protégés Enfin, nous terminerons cette balade au chute du Carbet avec Arlette Tams qui nous dira son rôle sur ce site si visité Et bien sûr les infos pratiques, l'agenda et les espaces de vie Allez, on vous emmène en côte sous le vent dans la commune de vieux habitants où vous ne pourrez pas manquer cette toute nouvelle antenne du Parc national Parc national, bonjour Et pour la randonnée du samedi 16, il y aura 15 personnes de prévue pour cette activité Je vous remercie, au revoir Evely Fator, sur quoi portez-vous vos efforts en matière d'accueil dans le parc ? Alors, en fonction des publics que nous accueillons sur nos sites, nous faisons de la sensibilisation, de la pédagogie de façon ludique pour les scolaires et les accueils pour les jeunes comme les centres de loisirs Et nous informons également les touristes qui veulent découvrir les espaces naturels ou faire de la randonnée Certes, nous avons plusieurs points d'accueil et d'information Mais nous souhaitons développer plus de partenariats avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative afin que nous ayons les mêmes informations et que nous fassions mieux passer les différentes informations que nous disposons Il faut également souligner que l'un de nos points forts au Parc national, parmi nos actions, c'est le programme d'animation qui a lieu en ce moment En fait, c'est un programme qui commence de la mi-juillet jusqu'à la mi-août Et c'est un programme qui permet aux différents visiteurs de découvrir notre patrimoine culturel et naturel Toujours au sujet de cette antenne du parc, on va chercher à connaître avec Jean-Sébastien Nicolas qui est responsable du service accueil découverte les secrets d'une attirance pour le parc toujours aussi forte Jean-Sébastien, pourquoi le parc national de la Guadeloupe attire-t-il tant de visiteurs ? Parce que c'est dans le cœur du parc national que se trouvent la plupart des sites touristiques de la Guadeloupe mais également des sentiers de randonnée qui sont particulièrement fréquentés C'est également dans le cœur du parc national que se trouvent des zones de détente comme les aires de pique-nique ou encore des aires de baignage A ce titre, le parc national a donc mis en place un certain nombre d'infrastructures et des services pour l'ensemble de ces visiteurs qu'il reçoit que ce soit des Guadeloupéens ou alors des touristes Nous avons été ainsi récompensés il y a maintenant trois ans en adhérant à la Charte Européenne du Tourisme Durable mais également l'année dernière nous avons reçu le label Tourisme et Handicap qui nous permet d'avoir une reconnaissance pour l'accueil des personnes handicapées Attachez vos ceintures, on file dans la vallée de la grande rivière de vieux habitants dans un lieu chargé d'histoire On nous attend Alex Chet-Mahomed, responsable des travaux du parc national de la Guadeloupe en milieu naturel Alex, permettra tout un chacun de venir dans un espace protégé, c'est pas incompatible ? Cette contradiction n'est qu'apparente, comme dans tous les parcs nationaux, le parc national de la Guadeloupe a pour mission de permettre au public de profiter de tout cet espace naturel dont il a la charge de protéger Le parc national a fait de gros travaux tels que la cascade de Zécovis, l'air de pique-nique de Corosol et les chutes du Carbet Ces gros travaux, c'est dû à une surfréquentation, ce qui a permis quand même que le public ait un confort On ne s'est pas arrêté là, on s'est permis aussi de faire des aménagements pour handicapés tels que la cascade de Zécovis Et en projet, bientôt, ce sera à Monalui, un espace aussi qui sera permis aux handicapés avec un partenariat de la GMF Le public aussi attend beaucoup de nous, c'est pour ça que je le dis quand même, il y a un entretien quotidien qui est fait par le PNJ Vous ne serez pas déçu de votre visite à la Grivellière, le café y est très bon d'ailleurs, un café made in Guadeloupe bien sûr Des bâtiments rénovés dans le cadre naturel du parc qui nous renvoie plusieurs centaines d'années en arrière Un voyage à faire durant ces vacances si vous voulez faire connaissance avec cette Guadeloupe d'hier Retour au présent, après vieux habitants Cap-Esterbello, terme de notre voyage dans le parc Et on s'arrête au sud du Carbet, pour ceux qui n'auraient pas visité les lieux depuis quelques années, vous risquez de trouver du changement Dorénavant, le site est équipé d'un lieu d'accueil et d'échange où les visiteurs peuvent poser leurs questions aux professionnels du parc Arlette Tams, vous êtes chargée de l'accueil, quel est votre rôle exact sur ce site ? Mon rôle c'est d'informer les touristes sur la première et la seconde chute du Carbet Les informer le nombre du temps, au niveau de la première, celle qui est à 1h45 à 1h45 pour le retour Donc donner des conditions pour les équipements en tant que chaussures Ceux qui doivent porter dans leur cabas comme de l'eau, la nourriture Et au niveau de la seconde, c'est celle qui est la plus visite en ce moment Il faut compter une balade de 20 minutes pour y aller et 20 pour le retour Alors c'est plus pour les rassurer et les interdisant de traverser la barrière de sécurité Les gens ils sont très très curieux, surtout au niveau de la seconde chute Le fait qu'ils savaient auparavant qu'ils pouvaient accéder où il y avait une cuvette d'eau chaude Et maintenant depuis qu'il y a eu le tremblement de terre de 2004, qu'il n'existe plus, alors ils sont un petit peu déçus Mais entre temps, on les envoie au niveau de grosses cordes, en contrebas Là par contre, il y a une cuvette d'eau froide et chaude, là ils peuvent se baigner tranquillement Est-ce qu'ils vous posent des questions sur la nature, l'environnement ? Ils nous demandent plus souvent des questions sur la faune, la flore Plutôt ce qui les intéresse le plus, c'est la faune Une faune et une flore que je vous invite à découvrir de vous-même C'est l'heure de l'agenda du parc, avec de belles idées de sorties Dimanche 14 août, le programme d'animation vacances du Parc National touche à sa fin Soirée culturelle à Lentou à bois, animée par Raphaël Hanrose et son équipe Au siège du Parc National Habitation Beau Soleil à Saint Claude, entrée libre et gratuite Jusqu'à la fin du mois d'août, poursuite de l'opération Passe Nature Organisée avec l'Aquarium de la Guadeloupe, le Parc des Mamelles et le Parc National Vendredi 2 septembre, réunion spéciale du Conseil d'administration du Parc National à Bastère Au menu de cette importante réunion, l'avant-projet de chartes du territoire Pour les 21 communes de la Guadeloupe, potentiellement concernées par ce document Les espaces de vie, c'est vous qui prenez les commandes Ce mois-ci, on a cherché à savoir ce que vous pensiez des aménagements du Parc Très sympathique balade, très bien aménagé, le parcours est bien balisé Ce qu'on regrette un petit peu, c'est qu'effectivement l'accès à la chute soit un peu bouché Suite au séisme de 2004 Mais sinon c'est vraiment un très beau panorama, une magnifique chute On se sent tout petit en fait, au pied de la chute L'aménagement, je dirais qu'il est très sympathique On est agréablement surpris Ce qui est sympa également, c'est le côté gratuit de la chose Je m'attendais à payer et à trouver une caisse Et en fait, non pas du tout Et on est dans un coin de paradis, voilà On a du mal à découvrir d'autres sites comme ça Nous par exemple, en France Le paradis, voilà, il est ici, on l'a trouvé Dans l'immédiat, c'est le premier parcours que nous faisons C'est la première découverte Mais je trouve ça magnifique, c'est très bien structuré Et voilà, c'est que du bonheur, c'est un œuvre de paix Donc voilà, moi je me ressource beaucoup, surtout auprès d'une cascade Et pour continuer à profiter de ces chutes d'eau et de cette nature Au chapitre infopratique, notez ces deux conseils Le parc national, comme tous les espaces protégés, mérite votre respect Ne laissez aucun détritu derrière vous, les déchets Non seulement les dys, les sites, mais dégrade l'hygiène en attirant les rats et les chiens errants Les sites du parc national ne comportent pas de poubelle Chacun est responsable des ordures qu'il produit Emportez vos déchets avec vous Ne lavez rien dans l'eau, ne soyez pas à l'origine de pollution Les détergents provoquent d'importants dégâts car De même qu'ils lavent la vaisselle et la peau Ils lessivent les roches où se développe la vie aquatique Voilà notre promenade prend fin ici On espère vous avoir donné envie de visiter et protéger notre nature Le parc national, un espace de vie qu'on partage avec vous tous les mois A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Espaces naturels avec la MIAG MIAG, une mutuelle engagée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz